Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. L'important c'est d'avoir une victoire modeste. Bon, on va pouvoir commencer l'unboxing en lui-même. On va voir ce que ça donne. Premier colis. L'eau se compose de deux colis. Donc ça je pense que c'est une pompe. C'est pareil. Allez, c'est parti pour le déballage. Non, je déconne, je ne vais pas faire avec ça, ça fera trop de bruit. Non, on va faire avec du tactical normal, un bon petit couteau. Ah, je ne peux pas avec la boîte. C'est la boîte qui gagne évidemment. Le ferrum. Alors là, je vais l'ouvrir tout de suite pour voir ce que ça donne. C'est mon premier circuiteur. Je n'ai jamais arrivé d'un circuiteur. J'ai des copains qui sont fans d'un circuiteur mais moi c'est mon premier. Un beau petit pompe. C'est un spring. Un bon petit spring. C'est mon premier pompe. Je n'ai pas de pompe. C'est mon premier pompe donc... C'est costaud. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment costaud. Ça ne bouge pas. J'aime bien la crosse. J'aime bien la crosse, je suis fan. C'est la gueule. Un petit poignet tactique. Je ne sais pas si vous garderez ça par contre. Un petit poignet tactique. A voir. A voir. Oh, ça claque quand même. Ça claque, ça claque. Ça fait un bon bruit bien métallique. Avec un petit échantillon bille. Un petit bibi loader. Je vais toujours pratiquer un bibi loader, je ne vais pas sentir. Hop. Hop. Des cartouches sécuteurs. Je ne sais pas si c'est un pompe qui tire en une bille, trois billes, six billes. J'avoue, je ne le connais pas. On verra ça à l'usage. Des cartouches sécuteurs, elles sont sympas. Un petit bordeaux qui est très sympa. A voir à l'usage. Je ne sais même pas. Je pense qu'il est pompe. Ça se met là. A voir. Ouais, c'est ça. Les cartouches. Les cartouches. Ouais. On va lire le manuel. Le manuel first, comme on dit. Avant de faire des bêtises. On va voir ça. Et on passe au deuxième colis. Donc ça, c'est le colis où je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais juste qu'il y avait dix items sur le lot. Mais après, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais point. On va le lire. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un logo personnalisé fait par DG uniquement pour moi. Mystery Box Gladiator. Dix items au total. Champion des fans. Franchement, celui-là, je ne vais pas le découper. On va le garder. Couverture ici. Couverture, là. On va le jeter. Il faut au découpage après. Tiens, on va le couper maintenant. Comme ça, je vais le garder. Hé, c'est sympa ! C'est bien protégé, comme à l'habitude, du papier, du papier, ah, on va y en voir, une grille de protection de la marque Betacaclacutone, j'avoue que je ne connais pas du tout cette marque, on ouvre, hey, ça a l'air pas mal, c'est confortable, je ne suis pas un grand fan de négri, j'avoue, ça me fait ballonner, ça remonte les lunettes, je ne suis pas trop fan, mais elle a l'air sympa celle-là, c'est rembourré et tout, à voir à l'usage, ouais, ça va, ça va, à voir à l'usage, à voir à l'usage, je testerai de toute façon, des cartouches de CO2, 1, 2, 3, 4, 5 paquets, je pense qu'il y en a 6 devant, je ne sais même pas, ah, 5, 5, ça tombe bien, il n'y avait plus de CO2, il y a mon petit Taurus PCO2, j'étais à court de CO2, ça, ça peut toujours servir, en plus, c'est sympa, un petit patch DG, ça, c'est sympa, je suis dommage, j'aurais bien voulu avoir les patchs de Dragon Ball, et celui-là est sympa, les couleurs, elles sont bien sympas, je n'ai rien qui les ont fait, je me demande, hop, on regarde, un PA, en même temps, il y avait des cartouches de CO2, c'était un peu prévisible, le magma, alors le magma, je ne sais plus si c'est celui qui est sur une base 1911, ou sur une base, ou sur une base bloc, on va voir ça tout de suite, et bien, j'ai la réponse, c'est une base bloc, et c'est bien développé, c'est sympa, c'est vraiment sympa, ça cycle bien, il manque un petit coup d'entretien, un petit coup de cassage, bon, c'est normal, ça sort de la boîte, base bloc, sympa, c'est mon premier, premier glociculteur, on compare, le 19X, on voit bien que c'est une base, une base identique, c'est pas dépaché, c'est une base bloc, c'est super sympa, avec, qu'est-ce qu'il y a, la clé pour serrer, c'est ça, c'est un CO2, ça fallait sans douter, avec les machines, avec les cartouches qui sont mises, ah, sympa ça, ça j'aime bien, ça fait penser au M17 d'un copain, c'est sympa, pour moi qui est des grandes mains, c'est sympa, on va mettre de côté, ah, ça, je m'en doutais, ça, je m'en doutais, puis je la voulais, la H-Secutor, j'ai un collègue qui l'a, en version noire, ça, c'est sympa, ouais, les mains, c'est pas très tactique, mais, c'est pratique, ah, là, elle est sympa, la H, là, ça, c'est vraiment sympa, je ne me rappelle plus en quelle couleur il y a, mon pote, si c'est en OD, j'ai un doute, elle est vraiment sympa, bon, il ne faut pas la lancer sur les copains, parce que ça, ça fait mal, mais pour faire des petits hoots, de pupute, donc c'est ma spécialité, et bien, je dis oui, hop, ouais, par contre, le problème, ça, c'est l'holster, l'holster, je ne trouve pas pratique, je ne sais pas comment mon pote, il a fait au final, pour l'accrocher, mais l'holster, c'est vrai, peut-être qu'il va se faire, avec la langue, il faut voir, c'est pas très pratique, ça, ça, c'est bien, ça, un petit gilet tactique, noir, alors, je ne sais pas si les jambes DG, ont vu dans ma vidéo, que je n'avais pas de noir, mais franchement, j'en ai pas, donc c'est top, je ne vois pas la marque, attends, est-ce qu'il y a une étiquette, c'est un peu là, Delta Tactics, j'avoue, je ne connais pas, je crois que j'ai vu une vidéo sur Delta Tactics, ça me parle, c'est l'heure de la bonne gamme, du coup, ouais, c'est pas du, c'est pas du bas de gamme, c'est pas du 5.11, mais ça a l'air sympa, eh, oh, c'est gagné, c'est bien ça, c'est bien, franchement, c'est bien, c'est sympa, ça, ça, ça va me servir aussi énormément, pose, projette, qu'est-ce que c'est que ça, Delta Tactics, la même chose, une montre, une montre, ah, elle est belle, ah, elle est sympa, bah, c'est toujours pas le tactique, il est dans, mais ça ne marche bien, hey, sympa la montre, on essaie de voir, pour ne pas aller au reflet, voilà, petite montre bien sympa, oh, ça se salue, c'est magnifique, et je vais vous renseigner sur cette marque, Delta Tactics, mais ça a l'air très sympa, comme marque, ouais, elle est vraiment sympa, c'est une sorte de camo, je ne connais pas, je ne connais pas ce camo, mais j'avais déjà, j'ai déjà une, une copie de Casio, qu'on a tous, qui me sert aussi, et qui me sert en OP, mais celle-ci, pourra peut-être faire l'affaire à la place, sympa, le crin est sympa, il n'y a pas à dire, c'est la gueule, c'est la gueule, ah, ah bah là, le, j'avais envie de le montrer, un peu, on va mettre de côté ça, parce que tout le monde, je lui puisse avoir en servir, hop, un holster, bah c'est un holster, pour ce type de PA, je pense pour le PA, évidemment, de la marque, Gap Lost Pistol, Skyway, je ne connais pas cette marque, PA a fourni avec le holster, qu'elle m'en est mieux, ah plus j'adore, c'est le holster comme ça, c'est le holster avec la rétention sur le côté, et pas la rétention là, la rétention au niveau là, c'est ce que j'utilise comme holster, pour mon Glock, je trouve ça, c'est beaucoup plus intuitif, que le bouton ici, on va tout de suite tester, si ça fait, bah écoute, nickel, hop, avec la rétention sur le côté là, on met la main là, la rétention avec le doigt, et direct ça sort, il y a sûrement l'adapter un petit peu, ouais, il y a du réglage aussi, il y a du réglage, je vois, c'est comme le mien, j'ai une petite épaisseur à régler, il y a du réglage à faire, mais bon, il ira dessus, nickel, sans problème, je crois que chez DG, ils ont vu que j'aimais le noir, il y a du fou noir partout, c'est un RMR, j'ai l'impression que c'est un RMR, si c'est un RMR, c'est super sympa, parce que ça, j'ai, ah ouais, c'est un RMR, ça c'est génial ça, ça c'est un petit RMR, ouais, un petit RMR, je n'en avais pas, des RMR, et franchement, ça ça, pour ceux qui ne savent pas, un RMR, c'est un petit red dot pour PA, ça c'est super, en plus, évidemment que c'est de la qualité, c'est sympa, je ne connais pas la marque, pareil, j'avoue, je ne connais pas, je suis noue, c'est noue Xersoft, les gars, je ne connais pas tout, ouais, c'est super sympa, petit red dot bien sympa, enfin, un RMR, pardon, bien sympa, on va le monter dessus, on va le monter dessus, j'espère que ça passe avec le roster, en même temps, ouais, ça va passer avec le roster, c'est intelligent chez DG, j'ai tout prévu, je suis sûr qu'il y a tout prévu, hop, et, une autre boîte, on se fait, en bas, ça c'est de la vie, c'est sûr, et bien c'est un pack prêt à jouer, gaz, ah, il y a tout, ça c'est un vrai pack prêt à jouer, il ne montrer plus que l'unette, les lunettes, les lunettes, c'est parti, il ne faut pas aller sortir, voilà, dual code BBS, je crois que c'était la BLS au début non c'était la BLS, 0.25 est-ce que c'est de la bio, est-ce que c'est de la bio est-ce que c'est de la bio est-ce que c'est de la bio, je ne sais point si c'est de la bio je vais regarder si c'est de la bio je ne sais pas il y a le site dessus, j'ai le symbole recyclable mais c'était pour le livre c'est pas marqué dessus, je pense que c'était de la bio ça serait bien en valeur, je ne connais pas cette marque 0.25 ça peut servir pour ma petite batteuse qui est là en tout cas j'ai joué à 0.30, j'aime bien quand ça fait le devoir en tout cas c'est sympa on va mettre tout ça en valeur on va voir ce que ça donne allez un petit une petite vue de tout ce que j'ai eu donc le le pas de carrière la grille de protection le petit holster la montre le pompe ferum secutor avec le 30 de 30 de 3 de chargeur le le je te l'achète je te l'achète de lancer la tomowalk les billes hop j'oubliais le co2 et le magna avec son rmr monté nickel il passe dessus super bien il n'y a plus qu'à tester ah mais j'ai oublié la montre aussi la montre qui est pas ta l'heure tiens je règle à l'heure c'est pas l'heure c'est un scandale c'est pas l'heure voilà j'ai pu jouer le jeu je ferai que je recrute les billes quand même pour vérifier quand même si vous faites pas deux fois le coup chez DG et ben voilà je remercie c'est nickel sur cette vidéo c'est merci un grand merci à DG une fois de plus pour conclure cette vidéo je souhaite remercier l'ensemble des 132 personnes ayant voté pour moi s'il s'agit de la famille d'amis 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 de collègues donc pour cela je vais les citer un par un le nom de leur conférence book excusez-moi d'avance si j'écorche leur main Yann Thomas Ludovic Guérard Johan Belin Karl Brié Delphine Belin François Deguêtre Alexandre Arnie Patrick Bourdois Aurélie Poubec Camero Régis Julie Lerre Mathilde Guérard Géraldine Hardy Nico Hardy Steve Raymond Ange BLM Agathe Cormier Nicolas Moussard Romain Trenot Françoise Belin Johan Bassin Damien Fauchoux Chris Marquez Jérôme Fauchoux Will Hubert Virginie Benoit Médie Labassi Clément Biguerre Anthony Galfionne Roselyne Thomas Fabio Miranda Tom Haas Yann Deschamps Dylan Erheil Rémi Chevalier Le Festival La Flume Enchanté Le Festival La Flume Enchantée Les Trippers ont du coeur Le Bar Le Casting Erwann Lafay Dylan Anderson Lilian Le Gouen Antoine Gestin Teddy Lagrin Coralie Lucas Tom Tex Alice Kondolo Alice Kondolo Célian Schein Joséphine Eud Kelly Gauthier Coraline Perron Matisse Frt Sandra Trenot Remo Lion Kevin GST Sylvie Gapian Léa Renaud Rovola Flo Erwan Allian Alison Cobo Alan Skedel Pierre-Emmanuel Chrétien Bertrand Jasselet Chantal Maillard Paul Lescott Louis LFSTR Jacquie Prodom Nicolas Gérard Nicolas Jeoeuf Antoine Meunier Alexandre Frêté Marie-Thé Harvey Frédéric Fauché Virginie GNS Fabrice Houelle Marie-Pierre Jeanne Joëlle Jeanne Patrice Thomas Lo Pasquier Guillaume Baronne Maxime Havard Yann LeBourne Jean LeBourne Sandra LeBourne Enzo Carpentier Kevin LePlein Axel LTX Eva Bucaille Romane Chadar Baptiste Germain Vanessa Hardin Benjamin Vessin Servan Jouandin Périne Jouandin Marion Jouan Audrey Maslow Gwen MSL Micheline Thomas Caro Guillemer Bruno Patin Patricia Denise Alban LeGal Justine Prinjean Jennifer Dupré Yonel Béardé Michael Picard Adine Jeanne Lécuyer Flavia Joulon Vali Cazin Cindy Hayden Antonin Saviron Steven LeGal Maëla Thomas Baptiste Culatti David Thomas Manon La Yvan-Henri Potier Christian Gines Vincent J. Z. K. L. Célia Guimard Célia Guimard Yohann Denouaille Yohann Denoual Florian Dumas Hermann Pocher Léa Pierre Vincent Bluebox Maud LeRey Elissa M.D.U. Jesse LeGal Justine LeGoff Jean-Jacques Dulac Aurelia Miguel Maëlle Beck Célia Guimard Merci à tous d'avoir voté pour moi Encore une fois Je tiens à faire des remerciements spéciales également à ma nièce, ma filleule qui s'est démenée pour me récolter des votes à mes amis qui paraît qu'ils ont fait la même chose les gens de mon association d'Airsoft la Triskel Airsoft qui paraît s'ils ont donné énormément de mal pour récolter des votes à tout particulier je peux remercier les commerçants de ma commune qui ont réussi à voter et surtout en dernier remerciement je veux remercier ma compagne qui, à la dernière ligne droite du concours s'est déplacée carrément dans la commune pour aller dans l'ensemble des commerces de notre commune pour pouvoir récolter des votes et nous permettre de gagner Bisous à toi !